Coucou mes petits dents, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés Je pensais pas en retourner une aussi tôt D'habitude j'en fais pas une tous les mois, j'en ai pas fait Mais si j'en ai fait une au mois d'octobre Bref, j'ai plein de trucs, le sac était lourd Donc je me suis dit je vais vous tourner cette vidéo maintenant Voilà, la vidéo produits terminés Je sais que c'est une vidéo que vous appréciez, regardez Et voilà, sans plus tarder, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur Je vais vous dire ce que j'ai utilisé, ce que j'aime, ce que j'aime pas Si je rachète, si je rachète pas Enfin bref, maintenant vous avez l'habitude Ça fait 7 ans que je fais des vidéos produits terminés sur ma chaîne Alors je comprends mieux pourquoi le sac était lourd J'ai 4, 5, 6, 7 bougies de terminés de chez Dolly & Jack On va commencer par ça, mais je pensais pas en avoir terminé autant En même temps, vous me direz, je suis toute la journée chez moi Vu que je travaille chez moi pour mon activité Youtube Donc j'ai des bougies d'allumé toute la journée Là actuellement, je suis en mode souvenir d'enfance Avec la madeleine qui est en train de brûler dans la salle Et voilà, même si une bougie, il faut pas la laisser plus de 4 heures allumée Bah croyez-moi, j'ai réussi à en liquider 6 6, je les laisse pas plus de 4 heures Ça m'est déjà arrivé, grosse erreur de ma part Je vous les avais montré en plus en vidéo quand ça m'est arrivé L'erreur à ne pas faire pour les bougies Enfin bref, là je viens de m'apercevoir que j'ai terminé toute la collection Tropical Night C'est ouf, c'était la collection qui était limitée sur le site de Dolly & Jack J'ai tout terminé Je suis un peu dégoûtée là Ça veut dire qu'il y en a plus Faut que j'aille voir sur le site Faut que j'aille voir parce que ça, c'est une collection que j'ai adorée Donc comme d'habitude, Dolly & Jack On va croire que je fais ma pub à chaque fois Mais voilà, pour vous mettre dans le contexte Parce que vous savez que ce sont des bougies que j'adore Dolly & Jack, c'est une marque de bougies artisanale Qui a été créée par Mathieu et Damien de la chaîne De Gaille & Chien De toute façon, vous retrouvez toujours tout en barre d'infos Leur chaîne Youtube, leur Instagram, le site internet Et mon code promo Parce que mon code promo de moins 10% est valable toute l'année pour vous Autant de fois que vous voulez Voilà, moi ça m'apporte une petite commission Donc merci quand vous utilisez mon code promo Mais voilà, c'est des bougies que j'adore Qui sont sans substances cancérigènes Voilà, si vous êtes asthmatique Pour les animaux, pour les enfants et tout ça Il n'y a aucun danger Et voilà, c'est fait par eux De leur petite mimine Et voilà, c'est fait avec amour et tout Et j'ai la chance de collaborer depuis plusieurs mois Depuis le début de l'année à peu près avec eux Enfin oui, c'est depuis mars à peu près Que je collabore avec eux Et je suis tombée en amour déjà sur les gars Et ensuite sur leurs bougies Voilà, bref Je vais vous présenter du coup mes chouchous La collection Tropical Night Donc la première que j'ai terminée C'est Métro Boulot Morito Vous voyez ça, c'est un exemple de bougie Que vous laissez trop longtemps brûler Et du coup, la mèche finit par se balader Parce que c'est trop liquide Et du coup, elle se balade Donc du coup, ça peut créer des trucs noirs comme ça sur le pot A ne pas faire Mais je n'ai pas voulu la nettoyer ou autre Pour vraiment vous montrer ce que ça donne Parce que vous allez voir après les autres J'ai bien fait attention Mais pour vous montrer ce que ça donne Quand vous la laissez Sans, pas sans surveillance Mais je veux dire Quand vous la laissez brûler plus de 4 heures Il faut bien couper les mèches Bien entretenir vos mèches Les gars m'ont envoyé un truc pour Bah déjà sur leur site J'avais pris le truc pour éteindre les mèches Pour couper les mèches Et ils m'ont envoyé le truc pour bien Remettre la mèche droite et tout Donc ça c'est cool Donc voilà Et ce que je voulais vous dire C'est qu'à chaque fois Les bougies d'Olier Jack Se consument extrêmement, extrêmement bien Donc là on est sur la première Qui est la Métro Boulot Morito Qui est tout simplement Celle que j'ai préférée dans la collection Je crois Quoique J'ai adoré En vérité je les ai quasiment Enfin je les ai quasiment Je les ai toutes adorées Vous allez voir Et donc là on est sur une bougie Qui sent clairement le Morito C'était le but recherché Celle que j'ai kiffée aussi C'est là je peux pas J'ai Pina Colada Donc là vous voyez J'ai bien bien Cette fois-ci Respecté La flamme Et tout ça Et voilà Elle se consomme hyper bien Au niveau de Au niveau de De l'odeur C'est juste ouf Celle-ci elle sent Mais vraiment Bah la Pina Colada J'ai pas J'ai pas d'autre mot Et Et chose à savoir Si vous voulez Vous pouvez gratter Ce qui reste là Pour mettre ça dans vos brûlères Et tout ça Ça marche aussi Et voilà Bon là moi j'ai pas gratté Parce que je vous avouerai Que j'ai un milliard de bougies Et que j'utilise plus trop mes brûleurs Même si j'avais recommandé Chez eux des tartelettes Mais voilà Bref La Pina Colada Je vous les montre quand même Parce que des fois Elles sont encore dispo sur le site Ensuite j'ai terminé La Sex on the Peach Donc clairement Un mélange de monoi Et de pêche Qui était juste dingue Alors des fois Quand vous les sentez comme ça Soit ça peut sentir très fort Ou pas vraiment Mais alors brûler C'est juste une Ça embaume Moi ça embaume tout mon appartement Honnêtement j'ai un appartement D'un peu plus de 60 mètres carrés 63 ou 67 Je sais plus Bref Ça embaume tout L'appartement Dès qu'on rentre chez moi On dit Marie ça sent trop bon Sur le palier Quand les gens passent devant mon appartement Ils disent Chez toi On sait que t'es là Ça sent la bougie Ça sent trop bon Bref Ensuite on a la Sex on the Beach Qui est cette fois-ci Un mélange clairement Mojito Pas mojito Monoi et tout ça Enfin celle-ci Elle est juste dingue Je pense que celle-ci C'est celle qui pourrait le plaire A plus de personnes Parce que ça sent vraiment Le monoi Vous savez La crème solaire au monoi Et tout Et ensuite On a la Ramenta fraise Oh là là Celle-ci Je l'ai kiffée Parce que c'est un mélange Subtil de fraises Ça sent pas la fraise tagada Mais ça sent la fraise Un peu sucrée quand même Mais Mais un peu Voyez Cet esprit cocktail Je sais pas comment vous expliquer Ils ont bien fait De la sortir celle-ci Donc voilà Ça c'était pour les bougies De la collection Tropical Night Il est tout fini Je suis dégoûtée J'ai hâte de m'apercevoir de ça Bref Ensuite j'ai terminé Ma chouchou La linge frais Euh Comment vous dire Bah celle-ci je l'ai raclée C'est vrai Je l'avais raclée celle-ci Oh non la linge frais D'ailleurs Je crois que c'est dans le brûleur là Que j'ai mis les petits copeaux Je mets Et ça continue à fondre et tout Vous mettez un Un chauffe-plat avec Ça continue à fondre et tout ça Bref C'est ma préférée Depuis je l'ai recommandée Elle est arrivée en bas Que pas la maison Et ensuite j'ai vu Qu'ils avaient sorti Qu'ils avaient remis Sur leur Sur leur e-shop C'est cette fameuse Noix de coco Et Ils en ont pas tout le temps Parce que pour trouver les contenants Il faut qu'ils les fassent venir Et tout C'est tout un truc Voilà Et du coup vous aviez Deux mèches à l'intérieur Ça c'était des mèches en bois Comme Comme la linge frais C'est une mèche en bois Et voilà Donc du coup ça crépitait Tout ça Vous voyez que la combustion Elle s'est hyper bien faite J'ai rien touché Et Elle sentait hyper bon C'était C'est un mélange de Je me souviens plus Il y avait C'est très Très exotique aussi C'était Je ne sais plus Je vous invite à aller voir sur le site Je sais Coco Coco quelque chose Coco quelque chose Et Je sais que Je les ai vu repasser sur leur site Ils ont réussi à avoir des contenants Donc ils en ont refait Mais ça vous les avez pas tout le temps Dès qu'ils les mettent sur le site Il faut foncer Et les acheter tout de suite On a fait le tour des bougies Non mais sérieusement Je suis trop Avec mes bougies Tout le monde me dit Marie tu rend dingue Mais j'adore J'adore On va passer au produit Cette fois-ci Il y a 1 milliard 500 000 gels douche Comme d'habitude Mais je voulais vous montrer ça Vous refaire un retour là-dessus Je les ai pas tous là Les autres je les ai jetés directement Ce sont les souplines Enfin les adoucissants De la marque Leclerc Hyper doux Elles sont trop trop bien Celles-ci Celles à la vanille Celles à la pêche Il y a la bleue aussi Qui sent le linge frais Et ça sent encore mieux Que le lait nord Et c'est ouf J'adore C'est Oh là là j'adore La vanille je l'ai pas racheté Il faut que je pense à la racheter La vanille Parce qu'ils l'ont toute l'année Des fois ils sortent Des éditions limitées Mais voilà J'espère qu'ils feront plus De parfums En tout cas La pêche La vanille Et la bleue Là je sais plus Bleue c'est linge frais Un truc comme ça Linge frais Ils les ont toute l'année Et voilà Là je finis celle que j'ai Mais il faut que je la reprenne La vanille Parce que j'adore Ça embaume Votre linge Votre linge Sont trop trop bon Bah d'ailleurs là J'ai lavé Avec la pêche Et je peux vous dire Que oh là là Ça sent trop bon J'ai terminé un gel douche De chez Soap & Glory Ce gel douche Il a une histoire les gars Ce gel douche Je l'ai acheté Lors de notre première Virée shopping En Angleterre Avec ma barbichette Et ma majorette Je l'avais acheté Chez Boots Ou What ? Chez Boots Celle-ci Et c'était la première fois Que je voyais des produits Soap & Glory en vrai Quoique j'en avais reçu De la part d'une copine Et du coup Je l'avais acheté Et c'est un gel douche En fait pompe J'adore l'odeur Soap & Glory C'est une odeur bien Bien particulière Bien à elle Et je l'ai tellement économisé Pourtant c'était sur le bord De ma baignoire Ça a tout oxydé autour là C'était sur le bord De ma baignoire Depuis 2018 Mais je ne Voilà Je me mettais un point d'honneur A ne pas l'utiliser C'est complètement nul Mais voilà Parce que j'avais trop peur De la finir Et ça y est C'est fini Mais croyez moi J'ai kiffé Les derniers instants Avec ce gel douche Alors Il me semble que Soap & Glory Vous pouvez le trouver Sur certains sites Qui livrent en France Qui sont français Et tout ça Donc voilà J'ai terminé un gel douche De chez Energy Fruit Celui-ci c'est le vanille A l'huile de Buriti Écoutez il était pas mal Alors c'est de l'eau Que vous voyez dans le fond Parce qu'à chaque fois Je rajoute de l'eau Pour pouvoir bien le vider Il est pas mal Et franchement Celui-ci en plus Il est fabriqué en France PH neutre Vegan Il est fait par des copines Je crois Cette marque Energy Fruit Ça sent le vanille bourbon De Yves Rocher C'est exactement Cette odeur là C'est exactement ça Franchement Ça sentait Bah ça sentait ça Ah ouais Laisse tomber Ça sent trop Le vanille bourbon De Yves Rocher Ça me rappelle du coup Plein plein de souvenirs d'enfance Ma poubelle est déjà pleine J'ai plus de place Mais ça me rappelle Plein plein de souvenirs d'enfance Franchement Bah en parlant de souvenirs d'enfance J'ai terminé le dop Au parfum Guimauve Ourson Ourson Guimauve Au chocolat C'est un de chocolat J'ai un peu moins aimé Parce que je l'ai surtout utilisé en été Alors que c'est plus pour moi Une odeur hivernale Mais je l'ai kiffé quand même J'ai terminé C'est pareil là Il y a de l'eau dedans De chez Original Source Ça aussi c'était un produit Que je trouvais que en Angleterre Ils en ont sorti quelques-uns En France Que j'avais trouvé Chez Action Et c'était celui Qui était à la menthe Alors je peux vous dire Que ça cet été J'ai kiffé C'était frais et tout Ça me faisait grelotter Sous la douche J'adore les produits Original Source Ils ont des parfums Non j'en ai pas d'autres Non Ils ont des parfums De ouf et tout J'adore Bref Si vous les retrouvez Chez Action Pourquoi pas Sur certains Sur certains sites Pourquoi pas Ensuite j'ai terminé Des shampoings secs De chez Baptiste Celui qui était Cherry et Tropical Voilà Maintenant je me casse plus la tête Je les achète chez Action Il y a des cheveux partout Je les achète chez Action C'est beaucoup moins cher Même pendant les promos Beauté le clair Il reste quand même plus cher Que chez Action J'ai terminé une laque De chez Marc Repair La Vitanove Extrafort Celle-ci pareil C'est pas la première fois Que je vous la présente Elle est bien Au niveau de Ça c'est puissance 2 Elle est bien Elle tient bien Voilà Facile à démêler Après vous pouvez peigner Vos cheveux assez facilement Donc ça c'est cool Moi j'utilise surtout Quand je fais des tresses Ou des boucles J'ai terminé un masque Pour les cheveux Masque à la kératine De chez Oma & Me C'est la marque Qui m'avait envoyé ça Ils m'avaient envoyé Des produits qui sont naturels 94% naturels C'est une marque pro En fait il me semble Qu'ils ont des salons Et ça sent La colle cléopâtre Ça sent l'amande C'est voilà Par contre j'ai pas vraiment kiffé Je trouvais que ça me graissait Ça m'alourdissait assez le cheveu Pourtant Bah c'est peut-être la kératine Cheveux abîmés et cassants J'ai pas les cheveux abîmés et cassants Mais c'est vrai que ça m'alourdissait Vachement cheveux Je suis désolée Si vous avez l'impression Que je parle du nez C'est parce que j'ai toujours La voix qui est prise Enfin la gorge qui est prise Donc ma gorge part en cacahuète Bref Je vous recommande pas forcément Ces masques là Sauf si effectivement Vous voulez des trucs professionnels Et tout ça Et encore maintenant Vous pouvez vraiment en trouver Mais c'était pas mal J'ai adoré quand même Enfin tester J'allais dire C'est le dernier gel douche Mais non J'ai terminé ce gel douche Tahiti énergisante Fruits du dragon C'est les eaux de douche En fait Qu'ils ont sorti là Cet été Bah écoutez Je l'ai encore Ah ça sent bon Je l'ai encore en backup Parce qu'ils les vendaient Par l'eau de deux Pendant les promos Beauté Leclerc Donc voilà Écoutez Ça sent hyper bon C'est hyper frais Honnêtement Les gels douche Tahiti C'est comme les gels douche Cottage C'est comme les gels douche Dope Ça tient trop bien sur la peau Et encore je pense que Tahiti Ceux qui tiennent le mieux sur la peau Dernier gel douche Dernier gel douche Ouais J'ai terminé un petit gel douche comme ça A la mangue de chez The Body Shop J'en avais eu plein dans le calendrier de l'avent De l'année dernière Cette année j'ai pas repris le calendrier de l'avent Parce que je trouve qu'il y a Enfin je sais pas Je sais pas Je me tâte encore Je vais attendre Voir s'il y a des offres et tout Pour le Black Friday Pour les calendriers de l'avent Parce que pour l'instant Je me suis pas du tout penchée sur la question Mais bref Petit gel douche comme ça Format 12ml C'est plutôt sympa 60ml pardon C'est plutôt sympa Et A tester comme ça Les gels douche en plus De chez The Body Shop J'adore J'en achète plein pendant les soldes Vous le savez Je n'ai terminé que un seul Déodorant d'oeuvre originale Comment cela se fait-il ? Bref Vous savez Je vous en parle tout le temps Pour moi Il n'y a pas mieux au niveau des déodorants Même si je sais qu'il est caca Qu'il est tout ce que vous voulez J'ai essayé plein de trucs Plein d'alternatives Sans alu Sans machin Qui étaient plus bio et tout Catastrophe Du coup Le déodorant d'oeuvre L'original Bien sûr Pas les déos Qui sont plein de parfums Là que vous mélangez Enfin les gens Ils mélangent ça Avec leur odeur corporelle C'est dégueulasse Toujours le même problème Ensuite J'ai terminé Une lotion micellaire De chez Christian Lennart J'ai Voilà J'utilisais tous les matins Cette lotion Pour venir Me laver le visage Parce que je ne me lave pas Le visage Avec l'eau du robinet Qui est trop calcaire Trop agressive pour moi J'aime bien mettre ça Sur une petite lingette Et hop 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 Et j'ai adoré Toute la gamme Non j'en ai pas d'autres Mais toute la gamme Christian Lennart Au thé vert Et au pissenlit Franchement Elle est trop bien Si vous avez une peau Qui est réactive Avec des boutons Et tout ça Par rapport au masque Elle est trop bien C'est ma copine Marjot Qui m'avait conseillé Cette marque là Parce qu'elle avec le masque Elle avait tendance A avoir des petits boutons Des petites plaques Et depuis qu'elle utilisait Ces produits là Au pissenlit Au thé vert Ça avait complètement changé sa vie Donc moi j'utilise Le démaquillant Et ça Tous les matins Voilà Bon actuellement J'utilise autre chose Parce que je l'ai terminé Mais je l'adore Bah autre truc Que j'ai terminé Pour me laver le visage Le matin C'était de la marque Miel Je sais plus C'est Comment ça s'appelle C'est le site YesStyle Qui m'avait envoyé ça Donc c'est une eau Comme ça Et quand vous voyez A l'intérieur Vous avez des pétales De rose Et assez également Au miel Donc plutôt Sympa Au niveau olfactif Et tout Ça me nettoyait bien Le visage C'était assez frais Donc j'aime beaucoup Ce genre d'eau De toute façon Ouais ce genre d'eau Comme ça C'est quelque chose Que j'aime beaucoup Mais vous l'avez compris Ah j'avais terminé aussi Ce petit parfum De chez ODB Center ODB Center J'avais découvert ce site L'année dernière Pendant les vlogmas On avait fait des collabs Ensemble Où il m'avait envoyé Des petits fondants Et tout ça Et il m'avait envoyé Également des sprays D'ambiance Pour la maison Comme ça Et celui-ci C'est le hood Et écoutez Il sent trop bon Ça sent Bah clairement Tout ce qui est cuir Boisé Si vous aimez Ces odeurs là Je vous conseille Vraiment le site ODB Center C'est un site Qui est français Où effectivement Ils fabriquent eux-mêmes Leurs fondants Vous avez également Les petits trucs Pour accrocher Sur les rétros Vous avez des Des fondants Des supports à fondants Aussi Des petits trucs comme ça Et il faudrait Qu'ils se développent Encore plus Parce que j'en sens plus parler Bon après Au niveau bougie Vous avez compris Que je suis 100% Dolly et Jack Maintenant Mais j'avais bien Adoré collaborer avec eux Ensuite J'ai terminé Des gummies De chez MyVitamines Ça aussi Je vous en parle tout le temps Vous avez toujours mon lien Qui est en barre d'infos Vous avez 30% Toute l'année avec Les gummies D'ailleurs Pour info MyVitamines Là tout le mois de novembre Vous n'avez pas Moins 30 Mais moins 60% Avec mon code Je vous le remettrai Je vous réécrierai tout En barre d'infos Là ce sont des gummies Multivitamines J'ai arrêté de les prendre Du coup j'ai fini ça Il y a peut-être Il y a un peu Moins d'un mois Et je suis tombée malade Entre temps Voilà Je comprends pas Bref c'était des petites gommes À mâcher Qui étaient hyper bonnes Je crois que c'est celle à la fraise Celle-ci Ouais Et j'adore Vous prenez ça une fois par jour Je l'avais écrit ici Et voilà En même temps Je prends mes compléments Pour mes cheveux Mes autres compléments alimentaires Le site MyVitamines Regorge de compléments Pour tout le monde Pour toute la famille Pour se pallier à l'hiver Au froid Pour les protections de la peau Des ongles Pour les sportifs Pour la concentration Pour le sommeil Le stress La digestion Vous avez vraiment Tout sur leur site Ensuite J'ai terminé un sérum De chez Avril C'est le site Colors & Makeup Qui m'avait envoyé Ça avec du maquillage Malheureusement Le site a fermé Apparemment Colors & Makeup Mais il m'avait envoyé Ce sérum Que je mets Tous les matins Enfin que je mettais Tous les matins Je l'ai mis jusqu'à ce matin encore Parce que je l'ai terminé là Tout à l'heure C'est un sérum Désaltérant À l'acide hyaluronique Franchement J'ai adoré Vous mettez ça Avant votre crème Et j'ai adoré Franchement Et je trouve que Et voilà Petite texture Un peu Un peu haut Vous savez Ça sortait comme un gel Transparent Et ça venait vraiment Se fondre C'était vraiment hydratant Et moi Ma peau Elle ne fonctionne Que si je l'hydrate bien Comme toutes les peaux De toute façon J'ai envie de dire Et j'ai terminé Un autre sérum Celui-ci de chez Sephora Que je mettais le soir C'est le sérum Visage nuit Chanvre C'est un sérum Au truc cannabis Et franchement Voilà Il est très très bien Anti imperfection Et tout ça J'ai adoré Franchement L'utiliser Tous les soirs Pareil Avant ma crème de nuit Je venais mettre ça Sur mon visage Et voilà Alors l'odeur Il faut apprécier Mais moi Je commence grave A apprécier ce genre d'odeur Je trouve que C'est les odeurs Très Ça sent l'herbe Mais vous voyez Je sais pas J'ai adoré Ça sent pas Les trucs Voilà quoi Qui se fument Et qui font rire J'ai terminé Deux crèmes Pour le visage Que j'utilisais Alors déjà Celle-ci Le snail True Cica Que j'avais eu aussi De la part du city style Eux ils aiment trop La cape beauty Ils sont numéro 1 Sur les produits De visage Et tout ça Sur le Je ne sais plus parler Sur tout ce qui est cosmétique Ah c'est Some By Me La marque C'est Some By Me Et bref C'était une crème A mettre sur le visage Tous les jours Je mettais ça Et c'est à la bave d'escargot La gelée de bave d'escargot De je sais pas quoi Ça sent pas Voilà Bref Et c'est efficace Pour tout ce qui est Cicatrisation Petit bouton Protection de la peau Donc ça J'ai bien aimé J'ai encore toute la gamme D'ailleurs le sérum Et tout ça Il va falloir que je le sorte Vu que j'ai terminé mes sérums Et j'ai terminé aussi De chez Bioderma J'adore les crèmes Bioderma Là j'en ai ressorti une autre J'ai terminé La sébiome globale Soit intensif purifiant Peau à tendance acnéique Alors j'ai pas la peau A tendance acnéique Mais Mais j'aime bien prévoir Vous savez J'aime bien quand même C'était quand même Hyper hydratant La gamme Enfin les gammes Bioderma Franchement j'en suis folle Actuellement je suis en train D'utiliser celle-ci La Hydra Bio Serum Concentré hydratant Vu que là On rentre dans les Les jours froids Et tout ça J'ai besoin d'hydratation De protéger ma peau Donc voilà En tout cas Bioderma Pour le Pour le Les soins L'hydratation Et tout ça Mes crèmes Pour le visage J'adore Même pour le corps Vous me direz Ensuite j'ai terminé Un dentifrice au charbon Que j'achète Chez Action Euh Je connais pas la marque C'est un dentifrice Quai noir Tout simplement au charbon Qui aura pour effet De blanchir vos dents Et de les nettoyer Tant qu'à faire Et j'adore Je l'achète souvent Là je suis en train De liquider Ce que j'ai dans mon placard Que je n'aime pas du tout Et j'en ai plusieurs Que j'avais reçu des marques Et tout ça Bon à part les Merci Andy Que j'ai encore Et ça j'adore Les Merci Andy Mais voilà Ça reste mes préférés Les Merci Andy Et celui-ci Moi j'aime beaucoup Les dentifrices au charbon Je trouve que voilà C'est bien pour les dents Pour la blancheur Et tout Voilà voilà Ensuite On va passer A tout ce qui est make-up J'ai terminé Un fond de teint De chez MAC Je l'adore celui-ci Je crois que c'est mon préféré Chez MAC C'est le Studio Fix Fluid Euh Et j'ai la teinte NW20 Qui est un chouille Trop foncé Il faudrait que je passe Sur la NW15 Euh J'adore J'adore ce fond de teint Je l'adore Il est vraiment très très bien Ça sent MAC Il est vraiment très bien Il couvre bien Si vous voulez pas en mettre trop Vous pouvez doser Euh C'était mon premier fond de teint De chez MAC Depuis j'en ai testé d'autres Et honnêtement Je reviens que à celui-ci Je vais le racheter là Je suis sûre Je vais le racheter D'ailleurs en parlant de fond de teint J'avais reçu Euh Le Glowish Comment ça s'appelle ça Glowish Multi-Jew Fluide teinté Là j'avais reçu ça C'est une catastrophe Les gars J'avais reçu ça en échantillon Je ne sais plus quoi En teint médium C'est une catastrophe Ce truc Tu le mets Tu brilles On a l'impression Que tu as fait De la friture Toute la journée Dans ta cuisine C'est affolant C'est brillant C'est Donc voilà Je l'ai mis ici Parce que je voulais vous en parler Honnêtement Ça finissait sur mes jambes Voilà Quand je mettais des robes Et tout Je mettais ça sur mes jambes Pour les unifier Et tout ça Bref Et la dernière chose Que j'ai terminé C'est un fix plus De chez MAC Et c'est le fix mat Il est blanc Enfin on a l'impression Qu'il est blanc comme ça C'est celui qui est mat Voilà Je l'ai terminé Alors j'ai eu un souci Avec le flacon Déjà quand j'appuyais Ça sortait plus du tout Et en fait Ça me faisait plein de points blancs Sur le visage Et en fait C'était la pompe Qui était abîmée Donc j'ai changé la pompe Et depuis Alléluia Tout va bien C'est mieux Bah c'est ce que j'utilise Voilà Moi de toute façon En spray comme ça Pour pouvoir fixer mon maquillage Généralement Je prends les fix plus De chez MAC J'en ai quelques-uns Genre Morphe Et tout ça Mais je reviens toujours A MAC Là j'ai J'ai quasiment fini Il m'en reste Je crois Sur 5 Ouais je vais pas vous mentir J'en avais 5 en cours Il ne m'en reste plus que 2 Que 2 Donc voilà Pour mes produits terminés Comme d'habitude Vous voyez souvent Revenir les choses Des choses régulièrement Dans tous mes produits terminés Parce que je suis très Fidèle à ce que j'utilise Aux marques Que ce soit skin care Gel douche Produits pour le visage Pour les dents Enfin bref Vous voyez Souvent revenir les mêmes choses Mais voilà C'est parce que Encore une fois Ce sont des produits Que j'utilise vraiment Et que j'adore Donc même si c'est redondant Pour certaines personnes De vous montrer toujours La même chose Quoi il y a des trucs C'est des nouveautés Mais bon si ça peut vous faire Découvrir des choses Et voir que vraiment Ce sont des produits Qui sont top Et que j'adore Quand j'aime pas Je vous le dis Mais généralement Quand j'aime pas Je m'en sépare J'attends pas J'attends pas De le terminer Soit je le donne à quelqu'un Ou voilà Ou si vraiment C'est périmé Ou autre je le jette directement Et je vous le montre pas Dans mes produits terminés Mais c'est très très rare Parce que là Vous voyez j'en ai pas Je vous ai tout montré Au fur et à mesure Et j'ai rien jeté Sans vous montrer quoi Je sais pas si c'est Compréhensible Ce que je suis en train de dire Bref n'hésitez pas A me dire vous Quels sont Je suis désolée pour ma voix Quels sont vos produits Préférés du moment Ce que vous terminez Régulièrement Tous les mois Ce qui revient à chaque fois Dans vos produits terminés Dites moi ça en commentaire Prenez soin de vous Et prenez soin de votre entourage Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz